Musique Je suis tout à fait ravie de voir qu'on est juste le nombre qu'il faut pour une lecture, c'est-à-dire une vingtaine de personnes, pour cette première lecture en magasin. On a choisi Vialat avec Michel, donc Michel Belliga qui est notre fidèle lectrice que je pense pratiquement tout le monde connaît maintenant. On a eu envie de Vialat parce que Vialat c'est indispensable. Après, vous pourrez faire votre shopping, il y a des chaussettes, il y a des chulons. Il faut passer les vacances de pluie dans des endroits humides et noirs au bord d'un canal latéral. Les canaux latéraux ont leur vertu magique. Par exemple, dans quelques caves d'un faubourg de banlieue minière. Rien n'empêche de regarder par le soupirail tomber la verse ou passer appalant le cheval du corbillard dont l'écurie est proche, entre l'écluse où se suicident les comptables et le terrain vague où l'usine voisine empile ses autos écrasées. Mais de quoi l'homme rêve-t-il ? D'évasion. Le bureau lui pèse et l'usine le tourmente. Le HLM le rend neurasthénique. Le va-et-vient dans le métro lui donne le mal de mer. Il veut changer. Il désire autre chose. Il aspire à des horizons, des cocotiers, des plages, que sais-je, des archipels polynésiens, des femmes sauvages qui nagent avec des colliers de fleurs. Il ne les a pas depuis un mois, parfois quinze jours, qu'il doit rentrer. Il retrouve son usine, son bureau, ses dossiers, son porte-parapluible ciel, sa plante verte, ses charentaises. Il est complètement écoeuré. Les vacances furent un rêve. Le travail lui est une prison. C'est un évadé rattrapé. Au lieu que le sage, qui a pris sagement des vacances de pluie, dans les conditions que je conseille, sort de sa cave avec une frénésie de travail, il ne pense qu'à retrouver le décor de sa vie. Il rêve de la réalité comme d'une espèce de conte de fées. L'usine lui semble un paradis. Il prend le concierge pour Saint-Pierre. Il s'est fait pour le bon Dieu. Ce n'est pas comme l'autre. Un évadé de quelques semaines, c'est un évadé perpétuel. Il vit dans la vie comme un songe. Les lectures, c'est dans le cadre de la saison culturelle de la communauté de communes de la montagne tiernoise. On fait ça depuis 5 ou 6 ans. On les faisait dans une salle municipale. Je ne sais pas pourquoi, l'année dernière, on a eu l'idée de changer, de les faire chez des particuliers. Et puis en magasin, parce qu'on s'est dit aussi que c'était une manière de faire connaître un magasin, de créer une animation dans le bourg et de soutenir un peu aussi les commerçants. Et Corinne a accepté de jouer le jeu. Je trouvais que c'était une bonne idée. Je me demandais la façon dont ça allait se passer, mais ça s'est bien passé. j'ai fait un peu de place et je suis très contente de l'avoir fait. Et en plus, ça fait connaître... Oui, ça fait connaître mon magasin. ... ... ... Sous-titrage ST' 501